On s'imagine toujours qu'il ne se passe strictement rien dans les beaux quartiers, que les gens riches s'ennuient, écrasés sous le poids des conventions et des mondanités. N'en croyez rien. L'histoire que vient de me raconter un ami journaliste prouve le contraire. Et je vous la rapporte bien volontiers. La comtesse Joséphine de Lalande est le personnage central de cette affaire. Dans la haute société parisienne, tout le monde pense la connaître. Et pourtant, qui est vraiment la comtesse de Lalande ? Ma tante, une femme admirable, mais secrète. Un cerveau, cette comtesse. Il n'y a pas à dire, la comtesse de Lalande, une artiste de haut de volet. Joséphine, c'était docteur Jekyll et Mr Hyde. Derrière lequel de ses masques se cache notre comtesse ? A 70 ans, cette veuve de général profite de la vie. Elle mitonne de bons petits plats, pratique le yoga et adore aller au cinéma voir des polars sanglants. Le 18 mars 2000, il est minuit, quand la comtesse veille dans son appartement du 16e arrondissement de Paris. Soudain, un bruit la fait sursauter. Elle court vers une fenêtre et tout fait un cri. Un homme, en équilibre, progresse sur la corniche de l'immeuble à quelques mètres au-dessus d'elle. Un voleur. Chez qui va-t-il entrer ? Pas chez les monteriers tout de même. Hé, mais si ! La comtesse se réjouit en silence. Ça leur apprendra à ces banquiers prétentieux. Tout à coup, des lampes s'allument, la cour se remplit d'hommes en uniforme. Quelqu'un d'autre a dû voir le voleur et avertir la police. Vers minuit, un coup de téléphone nous a prévenu de la présence d'un homme sur les toits. Arrivé sur place, mes hommes ont passé l'immeuble au peigne fin, mais rien. Rien du tout. De la cave au champ de Bonne, on a cherché partout pour finalement m'en rentrer bredouille. Quand je suis sorti de l'appartement, en fait, j'étais coincé sur le palier. Il y avait des policiers qui montaient du rez-de-chaussée. Et j'étais coincé, et puis j'entends une voix m'appeler. C'est une petite vieille dame, à l'étage du dessous, qui me faisait signe de venir. Donc, je n'ai pas hésité, j'ai sauté dans l'appartement. Et là, elle m'a tout de suite demandé ce que j'avais volé chez ses voisins. Je lui dis rien. Je n'ai rien volé, j'avais eu le temps de rien voler. Justement, je lui demande pourquoi elle veut m'aider. Et elle me dit qu'elle déteste ses voisins du haut, les monteries. Non, il n'y a pas à dire. C'est une marrante, cette Joséphine. Je n'aurais pas passé la soirée avec elle, quand même. C'était une marrante. J'ai laissé sur place deux de mes hommes, comme on fait d'habitude dans ces cas-là. Et je suis rentré au commissariat. Elle m'a dit qu'elle n'avait absolument pas l'intention de me livrer à la police. D'ailleurs, les flics, on les a entendus quitter l'immeuble cinq minutes plus tard. Et là, elle s'est présentée à moi. Comtesse Joséphine de la Lande. Une comtesse. J'en connaissais pas des comtesse, mais alors je les imaginais pas aussi drôles que ça, quoi. Alors là, elle a commencé à me poser plein de questions sur moi. Moi, j'étais un peu obligé de lui répondre, vu la situation. Et puis elle m'a dit... Jeune homme, j'ai une idée, mais elle n'est valable que si vous êtes un vrai professionnel. J'étais très agacé par cette histoire. Il est fréquent qu'on nous appelle pour nous signaler des rôdeurs, mais en général, c'est pas pour rien. Vous savez, ce quartier, c'est une aubaine pour les cambrioleurs. Mais là, d'habitude, on arrive toujours à les attraper, mais là, rien. Et tenez-vous bien, elle m'a carrément proposé de m'aider à dépouiller tout le gratin. Et elle en connaissait du monde. Et c'est cette nuit-là que je suis devenu l'associé de la comtesse Joséphine de la Lande. J'étais sûr qu'on avait laissé s'échapper les types. Et ça, ça m'agacait fortement. Notre premier coup, il a eu lieu deux jours après notre rencontre, chez Annemone du Plessis. C'est une vieille fille qui habitait pas loin de chez la comtesse. Elle pouvait pas la saquer. Elle a invité chez elle à venir prendre le thé. Et pendant ce temps-là, moi, je suis allé me servir. Et tenez-vous bien, elle m'avait dit de pas prendre les bijoux qui étaient dans la table de nuit, c'était du toque. Il fallait prendre les bijoux qui étaient dans le bureau de son mari. C'est la première fois que je visitais un appartement avec autant de détails. Entre le 18 et le 30 mars, il y a eu 9 cambriolages dans ce secteur du 16e siècle. 9 en 12 jours, ça a fait largement exploser les statistiques. Mais supérieurs ont pris l'affaire très au sérieux. Vous pensez, les victimes étaient des préfets ou des chefs de cabinet et j'en passe. La presse, évidemment, on a fait ses gros titres. Le cambrioleur du 16e, l'Arsène Lupin des temps 2000, le Robin des bois, des quartiers chics. Enfin, génial. Ah oui, j'en regrette cette période. Je sais, je devrais pas dire ça. Je suis sorti de prison il y a pas tellement longtemps. Mais c'est pas les vols faciles que je regrette. Non, ce que je regrette... Ouais, évidemment, j'ai gagné beaucoup d'argent. Joséphine ne voulait pas partager. Elle voulait absolument pas partager. Elle me disait... Je l'entends quand me dire... Non, Frédéric, écoutez... Si vous arrivez à vendre ce collier, vous gardez le fruit de la vente pour vous. Moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est m'amuser un peu et puis donner une bonne leçon à tous ces fâcheux. Ces fâcheux. J'avais jamais entendu dire cette expression de ma vie. Non, c'était une marrante, Joséphine. C'est elle que je regrette, en fait. Après chaque larcin, le rituel est immuable. Frédéric Berger se rend directement chez Madame de la Lande. Il déverse le contenu de son gros sac de toile sur la table du salon. La comtesse ouvre un cahier d'écolier, note soigneusement de sa belle écriture déliée la date, les noms des propriétaires et le détail des objets volés. Bracelet, roche en diamant, alliance, boucle d'oreille en émeraude. Ensuite, la comtesse disperse son butin, quelques objets dans le fond d'une soupière, dans un sucrier, dans sa boîte à couture. J'ai été la première à être cambriolée. Ensuite, ça a été le tour des filiers de Vigan, puis de la baronne de Cazenave. Et j'en passe. Imaginez-vous combien nous étions terrorisés. On croyait tous à un complot contre les gens de la bonne société. J'ai même soupçonné ma bonne d'être complice. Je l'ai congédiée séance tenante. Comprenez ? « Chez moi, ils n'ont pris que les bijoux de valeur. Pas les autres, les faux. Ceux que je ne porte jamais, bien sûr. » « C'est comme s'ils savaient où se trouvaient les objets à voler. » « Du coup, ça a été le même manège. Alors, évidemment, c'est normal. Tout le monde a pensé au domestique. » « 17 octobre. Depuis six mois, le voleur du 16e et ses 60 cambriolages font la une des journaux. » « 19h, on sonne à la porte de l'appartement de la comtesse Joséphine de Lalande. » « Il est tard. Ça ne peut être que Frédéric. » « Mais elle ne l'attendait pas ce soir-là. Pourquoi vient-il la voir ? Qu'est-il arrivé ? » « La comtesse se lève et va ouvrir. » Elle ignore, bien sûr, qu'elle est en train de vivre les dernières minutes de son existence. « Je rentrais d'un week-end dans le Perche, chez le comte et la comtesse de Mérieux. » « Nous avions passé deux jours à parler de ce voleur du 16e. » « Les deux Mérieux étaient très soucieux. » « Ils avaient laissé leurs enfants seuls dans leur appartement parisien. » « Et c'est en rentrant chez moi que j'ai appris le décès de Tante Joséphine. » « Pourquoi elle ? » « J'étais sa seule famille. Son unique héritier. » « Quelle femme. Quelle sainte. » « Elle était à la tête d'une fortune très confortable, mais elle n'oubliait jamais les miséreux. » « À la première heure le lendemain, j'ai couru chez ma pauvre tante. » « Je voulais la veiller. » « Et ce week-end-là, on avait décidé de faire une pause. » « Moi, je me suis offert un super week-end en Normandie, dans un palace. » « Quand on gagne de l'argent, il faut bien le dépenser. » « Et Joséphine ? Joséphine, elle ne bougeait jamais de Paris. » « D'ailleurs, avec qui serait-elle partie ? » « Elle détestait tous les gens de son entourage. » « Elle ne pouvait pas les saquer. » « À part un neveu, elle n'aimait pas trop non plus. » « Donc je vous dis, la seule personne qu'elle aimait, c'était moi. » « Je suis en train de me recueillir devant la dépouille de ma pauvre tante quand le concierge est venu sonner. » « Cet odieux personnage s'est mis à tenir des propos scandaleux à l'égard de ma tante. » « Il s'est mis à sous-entendre qu'elle profitait bien de la vie pour son âge. » « Qu'elle fréquentait un jeune homme qui venait régulièrement la voir. » « Enfin bon, un gigolo, voilà. » « Je peux vous dire que je l'ai mis dehors et vite fait bien fait. » « J'étais tellement énervé que je suis allé me préparer un lécho dans la cuisine. » « Un certain monsieur Delalande cherchait à me joindre. » « Il voulait me parler du voleur du 16ème. » « Inutile de vous dire que j'ai rappelé tout de suite. » « Parce qu'il faut vous rappeler que ça fait six mois que cette bande me faisait tourner en bruit. » « Je cherchais du sucre pour mon lécho. » « Ça n'était pas très bien rangé chez ma tante. » « Enfin, j'ai trouvé le sucrier. » « Et quand je l'ai ouvert, je suis resté alors comme un idiot. » « Le bouche bée, le sucrier était rempli, regorgé de broches en diamant, de pendentifs, de bagues. » « En fait, que des bijoux de grande valeur. » « Alors comme un automate, j'ai fouillé partout. » « La soupière était également pleine. » « La boîte à couture dans le salon, les vases, enfin il y avait des bijoux partout. » « J'ai appelé monsieur Delalande au numéro qu'il avait laissé à mon adjoint chez sa tante. » « J'ai cru d'abord que la comtesse s'était fait cambrioler. » « Elle habite le 16e, c'était devenu un automatisme chez moi. » « Mais non, il ne voulait pas porter plainte. » « Il voulait me dire qu'il avait trouvé tout un tas de bijoux de valeur chez sa défunte tante. » « Tous les bijoux qui avaient été volés depuis des mois. » « Donc en attendant la police, j'ai continué à fouiller. » « Et je suis tombé sur un cahier des colis et caché sous une potiche chinoise. » « J'ai cru que je défaillais. » « Quand j'ai lu, 23 septembre, voler chez la comtesse du Plessis. » « Un bracelet en or, une broche certie d'émeraudes, une bague en diamant. » « Chez la baronne de Cazenave. » « 12 novembre, enfin j'en passe. » « J'étais... Enfin, j'en ai fait tomber mon léchaud, c'est simple. » « Tante Joséphine tenait les comptes du voleur du 16e. » « Mais si c'était elle le voleur ? » « Quand le commissaire Thibault m'a convoqué, j'ai formellement reconnu la pièce à conviction numéro 14. » « C'était ma bague en diamant. » « Celle que je porte aujourd'hui. » « Et ce sont de vrais diamants. » « J'étais passé pour un incapable auprès de la presse, de mes supérieurs. » « Et tout ça à cause d'une vieille comtesse de 70 ans. » « Et ça, je ne pouvais pas deviner que le voleur venait du Serail. » « Mais il manquait une pièce à notre puzzle. » « On n'a pas retrouvé tous les bijoux au domicile de la comtesse. » « Elle ne travaillait pas seule. » « Si certains bijoux avaient été revendus, ce n'était pas pour elle. » « Elle était suffisamment fortunée. » « Non, non, il y avait un complice. » « Pour le serrer, il fallait tout simplement l'attendre chez la comtesse. » « Mais pour ça, il fallait que son décès reste secret le plus longtemps possible. » « Je suis allé directement chez Joséphine. » « Je savais qu'elle m'attendait. » « On devait faire le planning de la semaine. » « J'étais calme, détendu. » « Tout se passait bien. » « Je m'étais attaché à elle, en plus. » « J'ai rien vu venir. » « Au moment où j'ai sonné, les policiers me sont tombés dessus. » « Il y en avait partout. » « Ils m'ont attrapé au même endroit où il m'avait manqué la première fois. » « Mais cette fois, il n'y avait plus Joséphine pour m'aider. » « Quand je pense qu'elle m'a invité à boire un thé chez elle pendant que son complice était en train de voler mes bijoux. » « Nous avons parlé de tout et de rien. » « Je lui ai raconté mon dernier séjour en thalassothérapie avec une de mes belles filles. » « Et ça avait l'air de l'intéresser, en plus. » « Mais pourquoi est-ce qu'elle a mal tourné ? » « Voler les siens, ça ne se fait pas. » « Et à son âge, en plus. » « Elle devait vraiment s'ennuyer pour en arriver là. » « Tout ce qu'on sait sur les dernières heures avant sa mort, on l'a lu dans son petit carnet, là où elle consignait tous les vols. » « Le soir de sa mort, on a sonné chez elle. » « C'était un contrôleur du gaz. » « Elle a noté, je cite, à son départ, grosse émotion. » « Madame la comtesse de Lalande, voleur du 16e, ému par un contrôleur du gaz, j'ai jamais très bien compris. » « Surtout qu'on a vérifié auprès de GDF, aucun contrôleur n'était passé ce jour-là à son domicile. » « Le 16e arrondissement, le cambrioleur mythique que la police recherche. » « Alors l'agresseur est berlué, quitte aussitôt les lieux en saluant la vieille dame respectueusement. » « La comtesse n'a guère le temps de savourer son succès, l'émotion est trop forte, elle s'effondre, terrassée par une crise cardiaque. » Une fin rapide et élégante, digne d'une aristocrate.